on est à quelques heures de la nouvelle année je prends un tout petit peu d'avance et je vous souhaite une très bonne année 2023 et comme chaque année à ce moment là je me pose avec vous quelques minutes et je fais un petit peu le bilan de ce qui s'est passé à la fois personnellement cinématographiquement et youtube esquement sur la chaîne donc petit bilan 2022 2022 2022 2022 pour moi en termes de création de vidéos ça a été une année de gros changements puisque vous l'avez vu je suis passé à une seule vidéo par jour même si techniquement on a gagné une journée en plus parce que du coup j'ai étendu les vidéos du lundi au samedi alors qu'avant je faisais des vidéos du lundi au vendredi et je me laissais le week-end qui parfois était un peu une carte blanche genre je fais un petit peu ce que je veux je mets tout ce que je veux sur la chaîne donc ça a été une année très particulière déjà commençons par le bilan cinématographique et j'ai quasiment vu 400 films cette année c'est un chiffre plutôt honorable il est bon de dire que c'est 400 films de manière générale c'est même les films que j'ai vu à la maison les films que j'ai redécouvert ou découvert et les films donc que j'ai vu dans les salles de cinéma donc 400 films c'est une bonne année je trouve ça permet à la fois d'avoir un éventail assez large en termes de création du visuel et ça permet surtout en fait de réussir à faire la bonne balance que vous verrez ensuite donc dans les tops et les flops mais du coup ça me permet d'avoir un éventail assez large en fait de long métrage et de pas uniquement me laisser la case entre guillemets gros film d'auteur ou gros blockbuster parce que c'est malheureusement ce que je retrouve sur beaucoup de chaînes youtube cette sensation qu' il n'y a que les gros films qui sont présents et que les plus petits films on les voit pas dans l'ensemble j'ai réussi à peu près bien gérer cette année vous l'avez vu je crois de manière générale il ya quand même une grande diversité j'ai essayé de faire en sorte que malgré la réduction de vidéos qui passaient de une par jour on ne perd pas de vue l'objectif principal qui était de parler de tous les films donc je pense avoir réussi à parler de manière générale de quasiment tous les films cette partie là vraiment je suis assez content parce que en termes de cinéma j'ai eu l'occasion de voir plein de films j'ai eu l'occasion d'aller dans plein de salles j'ai eu l'occasion de voir des choses extrêmement variées différentes dans des contextes souvent luxuriant et assez joyeux mais ouais dans l'ensemble j'ai quand même vraiment un sentiment que cette année a été bonne en termes de cinéma dans le sens où je l'évoquerai un petit peu ensuite lorsque je parlerai des bilans entre guillemets de l'année globale mais le cinéma était bon cette année et du coup moi en tant que cinéphile je ne peux que m'en réjouir parce que du coup je me suis éclaté dans les salles j'ai passé des super moments seul ou avec des gens enfin vraiment c'était l'éclate là dessus donc en termes de cinéma pur et dur ce fut de mon côté en tout cas une très bonne année maintenant parlons un petit peu des vidéos de manière globale ensuite on fera un peu le bilan sur youtube et sur ce que je retire un petit peu de cette année avec ce changement de format déjà en termes de vidéos je crois que il n'y a qu'à deux moments où je n'ai vraiment rien posté c'est deux moments où j'étais dans des conditions particulières le premier moment auquel je pense c'est quand j'ai eu mon premier coven qui était courant fin juin début juillet là il ya eu une vidéo que j'ai pas sorti attention rock'n'roll deuxième fois c'est quand je suis parti en vacances rebelote une seule vidéo qui n'est pas sorti et là dernièrement c'est vrai que j'ai oublié mais pour noël je me suis permis le 23 de pas sortir de vidéo parce que accessoirement j'étais en vacances j'avais plutôt envie de passer du bon temps avec mes proches plutôt que d'absolument aller voir un film même si je vous avoue que je me suis posé la question mais au final la question ne s'est pas posée j'y suis pas allé j'ai réussi à tenir un calendrier qui je trouve a été par moments à serre et craque il ya eu des moments où j'avais tellement la possibilité de sortir de choses que je me demandais si j'allais pas étendre il ya eu deux trois fois où je me suis permis d'étendre les vidéos sur quasi 13 jours non-stop de vidéos je crois que c'est arrivé deux fois en avril et tout récemment courant fin octobre début novembre je crois qu'il ya que ces moments là où j'avais tellement de contenu à vous offrir que je me suis dit on s'arrête pas vas-y on fait lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi j'essaye de vous offrir ce que je peux vous offrir donc certes des fois on a un peu l'impression que tout se perd mais vraiment j'essaye à chaque fois de vous faire le maximum parce que dans ma tête ça semble cohérent à la fois de vous offrir des vidéos de qualité je sais quantité qualité choix moi j'essaye toujours de faire la balance c'est à dire que j'essaye d'avoir de la quantité et d'avoir quand même des formats à côté qui reste de la qualité parce que il ya quand même des formats sur lesquels je passe beaucoup plus de temps et que j'essaie de beaucoup plus travailler pour faire en sorte de vous offrir quelque chose de diversifié et surtout de ludique parce que si c'était pas ludique ça serait pas très intéressant et je pense que vous auriez rapidement envie de switcher sur une autre chaîne de cinéma donc j'imagine que si vous restez sur ce genre de vidéo par exemple c'est que vous appréciez le format je vous offre mais en tout cas voilà et dans la globalité ce rythme de vidéo me plaît beaucoup plus donc je vais le continuer peut-être même qui finira un jour par se réduire encore plus parce que honnêtement aujourd'hui il est tenable au bout d'un moment il sera pas tenable il ya eu deux trois fois dans l'année où je me suis posé la question sur le fait de tenir ce rythme c'est compliqué c'est je crois il ya eu un moment c'était courant juin juillet ben justement au niveau de moco vide où je me suis dit d'un seul coup quand même c'est très limité lorsqu'on peut pas avoir la liberté de ses mouvements et la deuxième fois c'est quand j'ai commencé à ne pas avoir assez de vidéos d'avance ou en tout cas ne pas réussir à bien gérer mon calendrier et ou littéralement la vidéo d'armageddon time pour vous faire l'anecdote j'ai vu le film à 13h15 je suis sorti du film à 15h15 je suis rentré chez moi j'ai écrit la vidéo je l'ai tourné je l'ai monté et j'ai réussi à la sortir pour 18 heures ça je le fais pas tous les jours c'est très compliqué physiquement ça demande beaucoup d'énergie c'est vraiment stressant c'est pas agréable je le souhaite à personne de devoir s'occuper de faire une vidéo comme ça parce que réellement c'est un espèce de moment de tension constant et on est en train constamment de se dire je vais pas y arriver je vais pas y arriver je suis arrivé mais voilà donc c'est particulier je le ferai pas tous les jours et peut-être qu'à un moment si je vois à nouveau comme ça a été le cas l'année dernière quand je suis arrivé au niveau de la vidéo des spiderman et que j'ai pas réussi à gérer mon emploi du temps correctement si jamais je vois qu'à nouveau ça rebug je retenterai pas je laisserai tomber mais voilà il ya un moment où forcément j'arriverai plus à tenir le rythme parce qu'il y aura des choses personnelles ou des évolutions qui vont faire que ça ne sera plus possible vous serez tenu bien évidemment au courant mais voilà pour le moment ce rythme me convient plutôt bien et j'ai envie de le tenir parce que réellement je le trouve cool je le trouve ludique encore une fois dans le sens où ça me permet toujours de vous donner autant de films et autant d'avis que possible par rapport à ce que je vois et ouais non pour le moment on se tient bien puis du coup l'avantage c'est le fait de faire une seule vidéo par jour ça permet d'avoir des formats qui viennent vraiment en complément je trouve que les rattrapages du coup qui avant pouvait sembler un peu ridicule avec les pauvres cinq six films qui se planquait dedans là maintenant on est sur des rattrapages où il ya 12 13 14 15 films enfin même des fois 20 je crois qu'il ya eu une fois où j'ai atteint 21 22 films dans un rattrapage là d'un seul coup le format a plus de cohérence et pareil pour les pouces de la laisse moi voir d'un seul coup ils viennent en accompagnement pour mettre en avant des films que j'ai pas eu l'occasion de chroniquer et donc du coup que je peux mettre en avant au travers d'un petit format qu'en fait au travers de ce rythme je trouve que tous les formats de la chaîne s'équilibre et ont une logique les uns par rapport aux autres donc ce rythme me plaît et j'espère qu'il vous plaît parce qu'il va continuer en 2023 un autre point que je vais évoquer youtube de manière à la fois générale et personnelle on va commencer par général j'ai pas trop eu de soucis avec youtube cette année j'ai encore une fois la sensation qu'on est trop mais ça on n'y peut rien c'est l'époque qui veut ça et c'est clair qu'il ya beaucoup 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 du tube heures qui donne leur avis sur des films et de plus en plus de youtube heures qui avaient une autre entre guillemets un autre fonds de commerce deviennent des adeptes de cinéma je peux pas l'en vouloir c'est un format qui aujourd'hui fonctionne et clairement ça semble cohérent après voilà chacun à son avis moi personnellement je trouve que à part quelques youtube heures qui arrivent réellement à sortir du lot parce qu'il parle pas de tous les films qui sortent en salle je trouve que la grande majorité des youtube heures ont encore une fois ce défaut de constamment parler des mêmes films heureusement il y en a certains qui sortent du lot et qui réussissent à mettre en avant des films qui ont besoin d'être mis en avant mais la grande majorité malheureusement on est toujours sur ce problème c'est certes je suis d'accord il faut parler de certains films qui sont très visibles parce que à la fois ça permet d'avoir l'occasion de porter un avis sur quelque chose que tout le monde va connaître mais aussi parce que ça fait partie du quotidien ça fait partie de l'actualité c'est important de parler d'avatar 2 par exemple c'est important peut-être de parler j'en sais rien de jurassic world même si voilà c'est très bien ce que j'en pense mais c'est important de parler de ces films là c'est important de parler de top gun maverick le top gun maverick a été le gros événement de l'année c'est vrai que c'est important aussi à côté de parler de plus petits films et j'ai eu l'impression que peu de youtubeurs osent vraiment se lancer là dedans parce que soit ils se prennent dans la gueule le côté bah oui ça fait moins de vues mais c'est normal ce film personne n'en a entendu parler et donc du coup ça leur fait peur donc ils vont pas retenter faut pas avoir peur c'est pas grave si ça fait pas beaucoup de vues au pire le groupe blockbuster qui suivra il fera plein de vues je trouve ça un peu dommage de constamment avoir besoin de uniquement mettre en avant les gros films et je le ressens aussi un petit peu dans les tops et les flops quand on voit certains youtube heures ne mettre dans leurs tops et leurs flops que des gros films genre elvis top gun maverick avatar il ya d'autres films c'est un peu dommage et après personnellement je trouve que youtube va dans une direction où moi en termes de vidéos je m'éclate toujours autant vraiment au delà d'avoir pu offrir de nouveaux formats sur cette chaîne cette année je crois que j'ai offert un nouveau format un format podcast que personnellement j'aime beaucoup c'est surtout une plateforme sur laquelle je m'épanouis complètement parce que je trouve qu'il y en a plein qui se plaignent du fait que il ya des soucis en tout cas de restrictions de droits d'auteur ou autre chose comme ça moi de mon côté j'ai quasiment aucun souci comme ça lorsque j'ai des problèmes de droits d'auteur je les comprends totalement parce que c'est parce que j'utilise certains éléments audio ou vidéo qui ne fonctionne pas pour le robot youtube mon gros défaut restant encore et toujours universal qui a tendance à striker de manière un petit peu abusive dès qu'on se sert d'extrait de leur film même si c'est une bande annonce et techniquement la bande annonce selon la loi française c'est un outil commercial donc ça peut être réutilisé à des fins promotionnelles donc techniquement une critique c'est quoi c'est de la promotion du film mais ça universal il va falloir qu'il se remette en question un de ces jours mais au delà de ça j'ai quasiment eu aucun problème j'ai pas eu de vidéos qui ont une grosse restriction ou de soucis mon seul vrai problème personnel c'est que j'ai vraiment la sensation et ça c'est problématique que sur certains films il n'y a pas de visibilité mais ça en rejoint le point que j'ai évoqué juste avant dans le sens où on est trop c'est que du coup ben les gens vont pas s'intéresser à un énième avis surtout quand il sort un petit peu après la veille donc ça de toute façon j'y peux rien ça a toujours été le cas c'est mon modo c'est mon credo je suis pas le premier à sortir une vidéo sur un film qui doit absolument être mis en avant mon objectif c'est aussi de mettre en avant de manière cohérente ça continuera comme ça je n'ai aucun problème là dessus ce n'est pas mon objectif d'être le premier contrairement à une époque où j'avais tendance à vouloir être constamment le premier à sortir sa vidéo sur tel film mais en un sens c'était une époque où il y avait moins youtubeurs donc c'était moins la course aujourd'hui c'est plus possible de faire ce genre de course enfin je vous invite à regarder si vous voulez mais abonnez-vous à tous les gros youtube heures qui parle de ciné c'est assez fun qui quand il ya des gros films qui sortent de voir lequel réussi à sortir sa vidéo en premier bon les trois quarts du temps c'est merège mais le reste du temps c'est assez rigolo de voir à quel point il ya cette petite guéguerre de qui réussira à sortir sa vidéo en premier moi je regarde ça un petit peu loin parce qu'encore une fois bas je ne suis pas là dedans je l'étais mais je ne suis plus là dedans mais voilà mais de manière générale je trouve que youtube ça a été une bonne année il ya juste qu'il fallait de vidéos mois de mon côté encore une fois je me suis éclaté j'ai eu des invités super que j'aurai l'occasion de remercier ensuite j'ai eu l'occasion de parler de films passionnants j'ai l'occasion de découvrir des films auxquels je ne m'attendais absolument pas grâce aux distributeurs qui parfois ont besoin aussi qu'on mette en avant leurs films et moi je le fais toujours avec un immense plaisir mais en tout cas voilà c'est vraiment une année que j'ai trouvé très cool sur youtube et j'ai hâte de commencer 2023 parce que je pense qu'elle va être tout aussi passionnante et j'ai déjà commencé à préparer plein de vidéos pour 2023 j'ai déjà toute une liste de formats qui vont sortir à gauche et à droite et qui vont accompagner les sorties honnêtement j'espère que je vais vous gâter parce que ça devrait être une super année et je vais finir cette vidéo par des remerciements chose que je n'ai pas fait l'année dernière et je m'en suis voulu je m'en suis rendu compte après avoir publié la vidéo mais je n'ai pas fait de remerciements cette année je vais en faire plein déjà je voudrais remercier tous les invités que j'ai eu sur la chaîne si je ne me plante pas j'ai commencé avec pierre emmanuel j'ai eu albin j'ai eu maël tout dernièrement renan mon grand accompagnateur de disney j'ai eu nico mon blagueur de l'extrême qui vraiment a participé à plein de vidéos et je suis hyper content hugo bien évidemment mon petit sang de la veine qui ne cesse de m'accompagner dans mes délires même si c'est de plus en plus compliqué à cause de son emploi du temps mais clairement on continue à faire ça kevin robic avec qui j'ai malheureusement pas assez l'occasion de faire de vidéos mais avec qui c'est toujours un plaisir vincent qui m'a accompagné du coup sur la fin de l'année pour avatar et avec qui ce fut un plaisir lise un bonheur bien évidemment mari mari qui m'a accompagné pour un seul film mais comme chaque année c'est courant de l'été donc du coup c'est un bonheur de l'avoir avec moi adrien qui a bien évidemment participé à sa petite vidéo de l'année et c'était encore une fois un bonheur margot ma soeur qui comme toujours m'accompagne pour un film chaque année mais c'est toujours un plaisir de la retrouver je suis persuadé que j'en oublie plein ça va être l'enfer qui est ce que j'ai pu oublier bah kevin mandon kevin mandon mon petit mon petit kevin qui bien évidemment m'accompagne sur plein de films cette année il m'a vraiment beaucoup accompagné kevin presque plus que la majorité des invités et ce fut un bonheur à chaque fois de la voir tellement je trouve qu'il de qui s'épanouit complètement en termes de de paroles et en termes de il s'exprime super bien je trouve et de plus en plus j'ai envie de faire des vidéos avec lui parce que vraiment c'est une éclate à chaque fois de parler avec lui de ciné et je trouve qu'il en parle super bien je suis persuadé que je continue dans l'oublier si j'en oublie le prenez pas personnellement vraiment c'est que je sens qu'il ya trop de gens je tiens à remercier aussi tous les distributeurs qui m'envoient des liens que ce soit art house que ce soit ufo que ce soit le pacte que ce soit aux jokers aux autres jokers c'est des crèmes ces jeux jokers il m'envoie constamment tous les films qu'ils ont besoin d'être mis en avant et moi à chaque fois je leur réponds c'est un plaisir de pouvoir mettre leurs films en avant je suis sûr que je vais encore en oublier mais je crois que j'ai vu des films grâce à diafana je crois que j'ai vu des films grâce à memento enfin tous ces distributeurs en fait ils me permettent à moi de pouvoir voir des films assez en amont pour vous préparer des chroniques qui du coup sont à la fois complète me permettent de digérer tranquillement les films et surtout ça me permet de mettre en avant des films que j'aurais peut-être pas forcément l'occasion de voir en salle il ya certains des films que je vous ai chroniqué cette année si le distrib ne m'avait pas envoyé un lien je n'aurais pas pu vous chroniquer le film parce qu'il n'était pas disponible dans ma région donc heureusement qu'ils sont là parce que grâce à eux j'ai l'occasion de pouvoir vous montrer des films qui parfois ont une distribution très minimale ou parfois même juste de l'ordre de il faut qu'on sorte le film pour ensuite l'exploiter en vidéo donc merci à eux parce que sans eux je ne pourrais pas vous offrir les le catalogue entre guillemets de vidéos que je vous offre chaque année donc merci à eux c'est vraiment un bonheur j'espère que j'oublie personne je crois pas merci aux 14 a aussi parce que le 14 a me prêtent ses salles dès que j'ai besoin pour notamment les classiques en quoi donc merci aux 14 a de m'offrir sa salle de cinéma je sais que ça va doucement les faire rire parce que voilà on a un historique ensemble mais merci à eux et je crois que c'est bon oui je crois que c'est bon niveau remerciement je remercie ma chérie aussi parce que sans elle je ne pourrais pas continuer à faire des vidéos parce qu'elle me motive parce qu'elle me pousse à essayer d'équilibrer ma vie personnelle et la vie sur youtube et ma vie professionnelle et sans elle j'y arriverai pas donc merci à elle et puis voilà je pense qu'on a fait le tour niveau remerciement bon voilà on arrive à la fin de cette petite vidéo bilan j'espère qu'elle vous a plu encore une fois je vous souhaite une très bonne année 2023 je vous souhaite énormément de bonnes choses j'espère que tous les projets que vous avez en tête vont se réaliser moi de mon côté je vais continuer à faire en sorte que tous les projets que j'ai en tête se réalisent je ne sais pas de quoi sera fait l'année 2023 j'espère qu'elle sera faite de belles choses j'espère qu'on aura du bon cinéma j'espère qu'on aura l'occasion de faire de bien beaux formats sur la chaîne j'espère encore une fois que vous serez au rendez-vous et d'ici là je vais terminer avec ma fameuse phrase je vais continuer à regarder des films parce que c'est bien de regarder des films et on se retrouvera bien évidemment ici pour parler de films, de youtube et de cinéma bien évidemment bonne année à tous bon 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 Sous-titrage ST' 501